Musique Si le rubis fascine par sa couleur, sa préciosité et sa profondeur, il est aussi fameux pour ses vertus. Dès l'Antiquité, cette gemme était liée à la santé du cœur. On la croyait même capable de protéger de la foudre. En Inde, dans l'Antiquité, la plupart des traités de gemmologie attribuent au rubis toutes sortes de vertus, c'est-à-dire protéger de certaines maladies, protéger contre les agressions. C'est un corpus magico-religieux d'une certaine manière et qui est, et c'est ça qui est intéressant, interchangeable d'une gemme à l'autre. Le rubis en sanscrit, c'est « ratna raj » qui veut dire « le roi des pierres ». Cette importance qui est dévolue au rubis vient du fait qu'il est associé au dieu soleil Surya. Une légende antique rappelle l'histoire d'un démon, le démon Bala, qui avait été foudroyé par les dieux. Donc les dieux vont s'emparer de telle ou telle partie de son organisme et on dit ainsi, par exemple, que c'est du sang de ce démon foudroyé que seraient nés les rubis. Le rubis est également au cœur de la tradition Navaratna, qui en sanscrit signifie « neuf gemmes ». Dans la tradition du Navaratna, les pierres précieuses étaient directement associées à des planètes ou à des corps célestes ou à des astres. Il y a presque systématiquement au centre du Navaratna le rubis, puisqu'il symbolise le soleil, donc c'est une sorte d'évocation du système héo-centrique. Les autres pierres, les autres gemmes, bénéfiques ou magnifiques, gravitant autour du soleil rubis. Les maharajas, les sultanes et les chars aimaient beaucoup les pierres rouges et en particulier les rubis. Cette pierre était traditionnellement et symboliquement associée au pouvoir impérial. En effet, chez les moghols, le rouge est la couleur de la royauté, de l'Empire. C'est ainsi, par exemple, que les tentes dans les campements se doivent toujours d'être taillées dans une étoffe rouge. Par conséquent, le rubis est naturellement associé à ce symbolisme impérial où véritablement il revêt un caractère dynastique. Créé par François 1er en 1530, les joyaux de la couronne ont été enrichis par les souverains successifs jusqu'au XIXe siècle. Sous Napoléon, ils constituent un véritable trésor. En 1814, la collection brille de plus de 65 000 pierres et perles, dont 424 rubis. L'impératrice Joséphine, bien sûr, la première occasion qu'elle a eue de porter les bijoux de la couronne, c'était lors de son couronnement en décembre 1804 avec Napoléon. À ce moment-là, on ne mélangeait pas les pierres précieuses. Donc, elle avait des parures pour chaque pierre précieuse que l'on connaît. Au fil de l'histoire, le rubis continue de tenir une place à part entière et sa rareté fait qu'aujourd'hui encore, son pouvoir d'attraction demeure puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada